salut salut les gars c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà c'est toujours un plaisir de vous voir et puis je remercie vraiment ceux qui me soutiennent et puis aussi je remercie ceux qui partagent mes vidéos et restez toujours connecté à cette chaîne youtube pour pouvoir avoir plusieurs titres et plusieurs informations à ce qui concerne le boost voilà donc comme je vous l'a dit c'est tout le monde son hospital et vous assurez la chaîne en deux sont les russes 225 laissez-moi une pouce bleu avant de commencer et si vous aimez très bien ce que je fais essayer de commenter et puis aussi de partager voilà c'est important pour moi alors merci donc aujourd'hui je voulais un peu vous présentez un peu une boussole du qatar voilà vous n'avez pas assez d'étant sincèrement vous n'avez pas assez d'étant vous avez peut-être dix jours comme ça à pouvoir poursuivre rapidement les réponses viennent un peu plus vite donc si vous poursuivre rapidement vous allez avoir les réponses un peu plus vite et vous allez pouvoir postuler aux bourses voilà donc pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple voilà et comme je voulais dire la date limite c'est le 10 juillet si c'est le 10 juillet alors vous avez au moins 10 jours pouvoir postuler à partir d'aujourd'hui donc c'est que moi je vous dis les documents qui dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est un peu plus simple chaque université a ses documents mais ce que je veux vous dis c'est quoi c'est que pour cette bourse les patinaires qui sont liés à la bourse du qatar il ya quatre universités dans les quatre universités sera beaucoup donc vous allez dans chaque université vous allez voir les coûts que dispensent les universités et vous allez maintenant postuler par rapport aux références par rapport aux documents que veut l'université voilà vous allez postuler par rapport cela et vous allez avoir l'admission dans une faculté de l'université voilà donc une fois que vous avez l'admission dans une faculté de l'université directement vous pouvez vous pouvez postuler dans cette faculté voilà vous pouvez maintenant postuler à la bourse du qatar et pour pouvoir avoir cette bourse elle est très simple voilà je vous montrais tout à l'heure et puis vous aussi comment est-ce que vous devez faire pouvoir postuler voilà donc les gars c'était juste une information donc n'oubliez pas donner mon pouce bleu et les gars à tout ok les gars donc c'est le site qui est là voilà comme je vous le disais essayer de préparer au moins au moins votre vos diplômes et puis une lettre de motivation voilà et puis les relever associés à vos diplômes aussi votre passeport c'est ce qui est primordial maintenant vous allez quand on va aller sur dans cette université et les facultés vont vous dire quels sont vraiment les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc dans un premier temps vous allez vous allez d'abord chercher une admission et il fait un peu plus vite parce que comme je le disais le temps ça reste au moins dix jours alors fait un peu plus vite pour que vous soyez un peu dans le temps voilà c'est vrai qu'ils répondent très vite donc cela cela pourra vous arranger donc comme je vous l'a dit ici vous allez pouvoir postuler sans certificat de langue ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez par exemple comme ça postuler et si vous voulez postuler pour une filière parce que ici dans la faculté il y a il y a français il y a anglais et puis il y a arabe et voilà donc quand lorsque vous allez regarder pouvoir postuler si vous ne voulez pas traduire vos documents si vous ne voulez pas envoyer des certificats de langue et tout ça vous avez choisi des facultés qui sont enseignés en français ou bien en anglais si vous savez que vous voulez en anglais ou en arabe voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui est tout ce qu'on fait l'université en français vous allez sélectionner des facultés qui sont en français pour pouvoir postuler là bas et quand c'est comme ça vous n'avez pas besoin de le certificat et tout ça de toute façon quand vous allez quand vous allez aller sur le site et que vous allez voir les facultés si j'allais voir les éléments que demande la faculté vous allez voir que si vous l'effet l'anglais comme ça ils vont vous dit ok si vous n'avez pas fait une investie qui a qui a enseigné en anglais alors devait envoyer des éléments tu as fait de tout ça sinon si vous prenez un élément une investie en français vous n'êtes pas bien fait tout ça donc voici un peu les investis il ya quatre investis voilà il ya un investi l'usail et puis il ya cela il ya doit aussi investi et puis d'un investi le cata voilà voilà ici c'est le cata donc si vous voulez ni un peu vous allez vous venez juste là voilà et vous allez voir aussi comment ce qu'on a fait pour apporter dans cette université là lorsque vous êtes sur l'université ils vont vous dit les facultés vous allez aller sur les facultés et on voit un peu dans les facultés qu'est ce qu'est ce qu'il faut pour pouvoir construire dans cette année voilà donc comme vous l'avez dit les réseaux en anglais en français et puis donc ça c'est à vous de voir par exemple je prends un exemple ici je veux faire je veux étudier par exemple à l'université usaï donc qu'est-ce que j'ai fait je viens ici voici les pouquets dispensés les poux ici donc il ya pour les geof long il y a ça c'est un instant je vous montre un peu je met en français comme ça vous allez mieux comprendre voilà en faculté de droit à côté des sciences ici une faculté d'éducation et puis voilà donc ici voici le langage d'enseignement il y a arabe il y a anglais voilà il y a français donc si par exemple moi je veux je veux étudier par exemple en français il veut que la licence par exemple la licence ici licence en français qu'est-ce que je fais je pense que l'art collège éducation et à voilà et j'ai postulé dans cette université et postulé à cette université c'est très simple voilà tu viens sur les passés sur les candidatures de la douce et la douceur peuvent être soutenu ici donc je viens je viens là sur le lien qui est là et lorsque vous allez cliquer vous allez voir les éléments qui vous demandent pour pouvoir construire dans chaque faculté que vous avez vu là donc ici donc ici voilà nous sommes sur la plateforme de l'université même de l'usail l'eau c'était la plateforme de la bourse elle-même et ça ici c'est la plateforme de l'usail l'est dit donc ici lorsque vous venez là par exemple comme ça vous allez voir les événements de les maquilles demandent pouvoir postuler ici donc je vais vous montrer les éléments qui vont pouvoir postuler voilà les éléments qui demandent or une copie du diplôme de baccalauréat une copie du diplôme de baccalauréat une copie du diplôme de baccalauréat et donc tous ceux qui vont pouvoir postuler ici doivent avoir à voir ce document pour pouvoir postuler en ligne voilà donc voici les éléments qui demandent ils demandent un copie d'un ID card une carte d'identité ou bien un passeport donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport seulement pour postuler une carte d'identité ou bien passeport une copie du diplôme de baccalauréat voilà de votre diplôme ou bien l'unia voilà ça veut dire qu'avec que de votre diplôme en secondaire ou bien de votre licence si vous voulez faire le master ou bien avec la licence la licence vous venez avec encore le diplôme de baccalauréat après un smash upload et personnelle et personnelle photo les bras pas grand donc ici on dit de mettre une photo voilà sur le site ça c'est une taille même et là vous allez voir après quand je vais vous montrer comment ça se passe donc après ça on dit copie off et off et médicaux report for student special needs ça c'est pour copie copie du certificat médical ça c'est pour les étudiants qui pensent qu'ils sont malades pour les étudiants qui ont des handicaps peut-être comme ça voilà et ici après comme à se mettre des médicaux examinations report offre 10 à certains donc ici on vous dit que lorsque vous êtes accepté par exemple comme ça voilà si vous les accepter comme ça vous devez envoyer vous allez envoyer forcément ils vont vous la vérifier vous allez envoyer vos certificats médicaux a su ce mail là si vous êtes accepté bien sûr je suis c'est bien là donc une fois que vous voyez les éléments qui vous demandent est-ce que vous avez vu un certificat de langue ou bien certificat de nord si vous faire ouvrir faire le français alors voici les éléments sur le matrimoniser je vais leur envoyer maintenant pouvoir avoir l'admission pour pouvoir l'admission quels sont les éléments dont vous avez besoin et pouvoir pour pouvoir l'admission ici je clique là admittance ici on dit quoi ok donc c'est ce que j'ai voulu dire un peu pour ne pas que je n'ai plus la question en thème de langue et tout ça et en français vous allez voir est ce qu'on dit ici le candidat le candidat doit obtenir le score c'est ce qu'il y ait fait pour faire l'idée et puis pt pte afin de joindre les programmes proposés en anglais donc si vous voulez faire l'anglais voici ce que vous devez avoir mais moi si je vais faire le français je vais faire des cours en français si le candidat ne réussit pas l'examen il devrait suivre un cours de base en anglais pendant deux semaines et réussit le test anglais donc pour ceux qui ont fait le fait le français voilà vous allez partir sans problème maintenant pour ceux qui veulent qu'ils veulent étudier les éléments en anglais qu'est ce que vous allez faire même si vous n'avez pas de même si vous n'avez pas donc même si vous n'avez pas de des certificats vous pouvez bien anglais et si vous avez vous avez l'admission ils vont vous proposer des coups de deux semaines cela marche lorsque vous allez arriver vous allez faire des cours intensifs pour pouvoir postuler pour pouvoir étudier après les candidats qui ne satisfait pas aux indigents de pourcentage des écoles secondaires générales peuvent s'inscrire à l'université s'ils ont réussi les tests de classement en anglais ou en informatique fourni par voilà donc ça c'est autre chose dans ce qui vous disait si par exemple vous n'avez pas de certificat des langues et que vous voulez faire forcément le coup en anglais alors vous allez lorsque vous avez par exemple l'admission et que vous avez la bourse vous allez étudier là bas d'abord deux semestres en anglais ça veut dire que vous allez faire d'abord un an en anglais pour étudier en anglais bon 8 mois pour étudier l'anglais et ensuite de cela vous allez faire quoi vous allez maintenant pouvoir poursuivre pour étudier normalement donc ici je vais vous montrer un peu comme est-ce que vous pouvez chercher l'admission dans cette université et n'oubliez pas c'est la même chose c'est d'anticorps pour presque toutes les universités voilà donc il vous suffit juste d'aller là bas et aller vérifier maintenant pour je vais voir ici les frais de scolarité ou ceux qui n'ont qu'ils vont pas qui vont avoir l'admission pour ceux qui vont avoir l'admission mais qui n'auront pas de bourse voilà je voulais voir les fois des scolarités mais c'est pas un souci donc ici une fois que vous avez fini maintenant vous allez voir comment est-ce que vous allez postuler pouvoir avoir cette bourse voilà donc on va aller voir vous allez d'abord vous inscrire sur le site et ensuite ok donc moi je vais utiliser mon compte pour ceux qui vont passer ils exigent vraiment que ce que ce soit microsoft voilà pour ceux qui n'auront pas ce compte là vous allez peut-être créer ce compte voilà ce qui me disent ils me disent que c'est pas mon compte n'existe pas et que ils ne peuvent pas tenir compte de ce compte là dans l'université alors ça veut dire que ça veut dire que je dois créer un nouveau compte pour pouvoir l'utiliser sur la plateforme au bonnet voilà mais moi je ne vais pas créer et si c'est comme ça vous même vous allez le faire voilà et puis ceux qui auront des soucis ils peuvent me faire signe pour que je puisse les aider voilà donc les gars c'est un peu ça maintenant si vous voulez par exemple choisir une autre université vous allez voir aussi ici ça c'est l'université du musée vous allez voir aussi d'autres universités voici nos patinaires qu'ici les 4,4 université seulement donc ça serait un peu plus facile pour vous de pouvoir vous en sortir voilà donc il reste à ce que ça charge donc il y a d'autres vous restez vous venez à cette université de kata voilà vous pouvez voir aussi une baisse et kata ou bien vous vous voyez mais ces doigts vous venez aussi aussi ça c'est l'université amad bin khalifa voilà donc ça c'est ce qu'on vient on venait juste de voir donc si on prend l'université de kata par exemple comme ça mais c'est le kata ok voici l'université de kata donc ici aussi voici les éléments qu'ils enseignent si vous remarquez bien ici les coups sont seulement en arabe vous comprenez voilà les coups sont en arabe maintenant pour les noms natifs qui veut vraiment étudier aussi en arabe voilà il aura des coups pour vous pouvoir y étudier maintenant si vous voulez voir les éléments de candidature vous pouvez cliquer ici pour aller voir les éléments de candidature donc les gars c'est un peu ça et c'est déposé plus vite c'est une bonne bourse parce que c'est ça vient juste du kata donc les gars à plus 1 au revoir m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501